Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une story time. Je vais vous parler aujourd'hui d'une sorte dont je me souviens parfaitement puisque ça s'est passé exactement il y a trois ans. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous raconter un enterrement de B. John Feele mais pas le mien. Ça a été l'enterrement de B. John Feele d'une de mes meilleures années et c'était vraiment très drôle à la fin. Enfin je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Sur le coup j'avais pas envie de rire mais là quand j'y repense c'est assez drôle, assez dégueu et assez drôle. En fait la journée elle avait super bien commencé et tout. J'étais avec quatre amis le jour-là, je vais donner des faux nombres parce que sinon vous allez rien comprendre. Il y avait Nadia, donc celle qui allait se marier, Karine, Maria et Laura. Je les appelais comme ça. En fait la journée elle avait super bien commencé parce qu'il faut savoir que Nadia, donc celle qui allait se marier, adore les animaux. Du coup en fait on est parti au zoo. Du coup avec Nadia, on l'a amené au zoo de Beauval. Du coup la journée elle se passe trop bien et tout. Et en fait le soir on lui avait prévu une soirée parce qu'elle allait se marier et tout, enterrement de vivre une fille. Du coup on lui avait prévu un truc un peu plus festif. Et l'une de mes amies parmi toutes celles que je vous ai cité, donc Laura, était en charge de réserver une salle de restaurant pour nous toutes et tout. Donc on lui a fait confiance et tout. on l'a laissé tout gérer. Du coup elle a fait une réservation de groupe dans un restaurant. On est allé au zoo de Beauval mais il faut savoir que le zoo de Beauval c'est en centre-val de Loire. Et du coup après on n'habitait pas du tout à côté. Du coup le soir on a fait la route et on arrivait dans une autre ville bien bien loin le soir. Du coup on arrive tout au restaurant et avec nous et on commence à commander. Mes potes elles ont commencé à prendre... C'était un resto indien, je ne sais pas préciser. C'est hyper important, c'était un resto indien. Donc il faut savoir que mes potes en fait, il y en avait plusieurs qui avaient pris les mêmes plats. Moi j'étais la seule qui avait pris un plat totalement différent des autres. Du coup en fait, donc restaurant indien et tout, le serveur a commencé à amener des apéritifs et il a commencé à amener après les premiers plats. Mais le mien il prenait vachement de temps. Du coup j'ai dit à mes potes de commencer à manger sans moi. Ils n'ont même pas eu besoin de demander à manger déjà à manger, qu'elles ne m'en avaient pas en fait. Après le zoo on avait super faim parce que dans le zoo on avait le droit de manger mais que dans les restaurants. Et nous on ne voulait pas manger dans les restaurants du zoo. Du coup après avoir fait la route on avait vraiment faim. Et du coup mes potes commençaient à manger, moi j'étais là, j'attendais mon plat. Et un moment Nadia, donc celle-là, future mariée, elle arrête de manger. Et elle arrête de manger mais vraiment brusquement. Et je me rappelle c'était quelques secondes avant en fait on m'avait posé mon plat. Du coup j'allais commencer à manger en fait. Mais sauf que je vois donc Nadia elle arrête de manger et elle nous regarde, genre elle nous regarde trop bizarrement. Vous savez ce regard est choqué, genre tu sais pas quoi dire, tu sais pas, tu veux pas parler mais t'es en même temps, voilà. Il y a quelque chose quoi. Et du coup elle nous regarde et tout. Et elle nous regarde et tout, je me rappelle il y a une autre de mes potes, je crois que c'était Maria. Elle lui fait mais qu'est-ce que t'as et tout, parce qu'elle était en face d'elle. Et là elle lui montre son assiette et elle fait il y a un cafard dans mon assiette. Et là je regarde son assiette et je vois un énorme cafard. Faut savoir que j'ai horreur des insectes. Genre les insectes je peux pas. Je vois ça, j'ai poussé mon assiette, je me suis levée et j'ai crié. Vraiment il n'y avait personne dans le restaurant. Enfin si en fait il y avait une personne, je crois que c'était un client qui avait fait une commande mais il restait pas quoi. Ça se voyait que c'était un mec de passage. Et du coup il m'a regardée trop bizarre parce que je me suis levée brusquement, j'ai poussé mon plat, j'ai crié. Il m'a fait qu'est-ce qu'il se passe et tout. Et je lui dis ma pote elle a un cafard dans son assiette. Le mec, parce que le serveur il était parti lui chercher sa commande. Donc le mec il s'est barré du resto, bah du coup sans payer et sans prendre sa commande. Bah il a bien fait vu que... Du coup nous on attendait que le serveur en fait il revienne parce qu'il y avait qu'un serveur. Ce soir là. Du coup on attend qu'il revienne et tout. On s'était toutes levées. Ah mais c'était trop drôle. Et pire c'était Karine et moi. On était trop traumatisées. Nadia, c'était le... Mais c'est Nadia qui avait eu le cafard dans son assiette. Mais même on était trop choquées. Moi j'étais tellement contente de ne pas avoir commencé à manger mon plat. Je me suis dit mais ouf. Alors que les autres avaient déjà commencé à manger mais oh... Quand j'y reprends ça me dégoûte. Donc nous on était trop choquées et tout avec Karine. Du coup on est parti dehors parce que carrément après ça moi j'avais juste envie de vomir. Ah ça m'avait tellement dégoûtée. Il y avait des gens qui passaient en plus dans la rue devant le resto là. Mais je crois ils devaient croire qu'on était bourrés parce qu'on était là genre... Genre on n'était pas bien. On était là on n'était vraiment pas bien et tout. Et on était trop choquées et tout. Et c'était tard le soir. Du coup moi je pense qu'ils pensaient qu'on était bourrés quoi. Alors que pas du tout. On était juste écoeurés. Pendant que nous en fait on était dehors et tout en mode choquées et tout avec Karine. Il y avait mes potes qui étaient restés à l'intérieur et tout. Et sur le coup moi j'étais tellement choquée. Je suis sortie. J'ai pas trop calculé en fait. Du coup j'ai cru qu'elles étaient en train de régler le problème et tout. Enfin pour moi en fait genre... Enfin moi personnellement du coup j'avais pas mangé. Et il y avait un cafard dans son assiette. Donc dégueulasse. Avant qu'on sorte en fait Nadia du coup elle a montré son assiette au serveur et tout. Elle lui a montré qu'il y avait un cafard. Et le serveur il commence à s'excuser. Je suis désolée. Il a dû tomber. Et moi j'étais... Quand il a dit ça j'étais là. Attends quoi ? Il a dû tomber ? Mais il est tombé d'où ? Il a dû tomber dans la cuisine ? Il est tombé d'où ? Ça veut dire que genre il y a une colonie dans la cuisine ? Je me suis dit mais c'est quoi ce truc ? Genre il a dû tomber. Oh mais comment il a obligé de nous dire ça en plus ? Et franchement j'espère que les services prestigieux ne sont pas assez dans ce restaurant là. Parce que or c'est ma pote Laura du coup qui avait fait les réservations et tout. Qui avait tout géré. Et qui avait choisi ce restaurant. Ce soir même et tout je savais même pas où en allait. Ma pote Nadia elle est du genre à pas voir sa langue dans sa poche. Du coup elle a dit au serveur non mais c'est mort on va pas payer. De toute façon elle c'était seulement d'un monde bise de la fille donc on soit payé à rien. Mais elle lui a dit c'est mort on paye pas. C'était ma pote Laura qui avait géré les réservations et tout. C'est elle qui est partie voir le serveur et tout. Et nous on l'attendait dehors du coup pendant ce temps là en fait. Moi j'étais déjà dehors avec Harine et les deux autres Maria et Nadia nous ont rejoint. Et du coup on attendait Laura et tout. Laura elle arrive et elle a fait j'ai payé les apéritifs et tout. Parce que elle en soi elle avait commencé aussi à manger le plat. Du coup elle a dit je crois que j'ai payé pour les apéritifs et les plats. Sachant que les autres avaient commencé à manger le plat mais pas moi. Et moi j'étais là attends quoi ? Déjà j'ai rien mangé et en plus je dois payer pour un restaurant dégueulasse. Ah mais j'étais tellement énervée. Ça nous a cassé l'enterrement de vie de jeune fille et tout. On était toutes contentes et toutes joviales et on se retrouve dans un restaurant dégueulasse. Et quand j'y penche je me dis mais franchement mais la poisse quoi. Sur nous toutes, moi je suis bien contente de pas avoir commencé à manger mais sur nous toutes, ça arrivait sur Nadia. Nadia celle qui allait se marier. Franchement pour un enterrement de vie de jeune fille mais la pauvre. Enfin sur le coup on était trop choqués et tout. Il faut savoir aussi que j'habitais dans une autre ville et du coup je dormais chez Nadia donc celle qui allait se marier. Et parce que du coup je l'ai aidé pour les préparer Tiff avant son mariage. Du coup je dormais chez elle. Du coup j'ai vu sa réaction après. La nuit quand on est rentré. Et sur le coup elle était un peu choquée. Mais après elle en riait quoi. Pour le coup je mets jamais de mauvais commentaire et tout sur Google mais je crois que j'avais mis un mauvais commentaire à ce restaurant tellement ça m'avait choquée et tellement tellement je me suis dit mais c'est pas possible. Je suis sûre que j'ai mis un mauvais commentaire à ce restaurant parce que quelques mois après j'ai reçu un mail de Google me disant que mon commentaire avait aidé 5000 personnes. Grâce à moi, 58 personnes ont été épergnées. Et pour le coup ça m'a tellement traumatisée ce jour-là je peux plus. Depuis ce jour-là je ne suis pas retournée dans un restaurant indien parce qu'à chaque fois que je pense à un restaurant indien je repense à ce moment-là et du coup je peux pas, je n'arrive pas. Je revois les cafards dans la salle de ma pote et ça m'a tellement choquée je peux plus. Moi c'était mon cas mais je sais qu'il y a du coup Laura elle ça va pas être. En tout cas elle m'a dit que deux semaines après elle est partie se faire un autre restaurant indien. Un autre resto un peu celui-là clairement. Mais moi je n'arrive plus du tout du coup. Je ne rêve pas d'y penser. Un jour peut-être je passerai à autre chose. Et du coup comme on avait en fait laissé Laura tout gérer, celle qui avait géré des réservations et tout, et quand c'était retrouvé dans un resto et tout, pas terrible, visuellement il avait l'air bien et tout. En plus Laura nous l'avait tellement vendu avant qu'on arrive au resto en fait. Elle nous avait dit oui il y a des super bons commentaires et tout. Pour le coup ouais il y avait des super bons commentaires mais je pense qu'ils n'ont pas eu notre malchance. Enfin la poisse. Ils n'ont pas eu notre malchance. Ils n'ont pas eu la poisse comme ma pote. Du coup comme Nadia. Ou alors qu'ici les gens ils n'avaient pas du... Mais oh ça me dégoûte. Là où je voulais en venir c'est que du coup maintenant c'est plus Laura choisir les restaurants. Ou alors quand elle est choisie. Quand elle choisit un resto je vérifie la localisation. Je vérifie tous les commentaires. Mais vraiment tous les commentaires. les notes. Les avis écrits. Je vérifie tout. Je n'ai plus confiance. Ça m'a tellement traumatisée. Je ne veux plus. Il n'y a pas de morale à cette histoire. Je ne vois pas où je peux trouver de morale. Il se trouve que... le Karmal... Karmal is a bitch. Non franchement c'était pas cool parce que c'est arrivé sur Nadia en plus. Donc la future Marie. Ah si il y a une morale à cette histoire. Vérifiez bien les restos où vous allez. J'espère que cette petite story time vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.